Bonjour, nous allons nous pencher maintenant sur l'expression du lieu et la nature de ces adverbes. Fonction des adverbes de lieu. Ils servent à désigner un lieu qui est non exprimé concrètement par la personne qui parle. L'adverbe ici indique le lieu proche du sujet, de la personne qui parle, c'est-à-dire près, qui est aussi un adverbe. Là indique un lieu plus éloigné, plus loin du sujet, et là-bas, le degré le plus éloigné, encore plus loin. Exemple, nous voici au salon de l'auto. Nous avons ici les prototypes des grandes écuries. Là, elles rivalisent d'ingéniosité pour résoudre les problèmes de vitesse. Un peu plus loin sont exposées les nouvelles berlines. Et là-bas, nous avons les utilitaires. L'adverbe de lieu exprime le lieu près du sujet qui parle, à travers de l'adverbe ici ou près, également en composition ci-dessus ou ci-dessous. Au deuxième degré, là, loin, ou là-dessus, là-dessous. Ou plus loin encore du sujet qui parle, là-bas, ou en direction du haut, là-haut, ou dans un autre lieu, c'est-à-dire ailleurs. Ils peuvent également se référer à une localisation plus générale, qui soit intérieure ou extérieure, comme dedans, ou son contraire, dehors, ou bien représenter une présence ou une absence partout et son contraire nulle part. Les adverbes ici et là peuvent se placer derrière un nom déterminé par un adjectif démonstratif, comme on l'a vu dans notre module sur les démonstratifs. Et nous dirons ce système-ci, et on se réfère à un système proche, ou bien cette indication-là, on se réfère à une indication qui est un peu plus éloignée, et si nous utilisons les pronoms démonstratifs, nous évitons de prononcer le nom à ce moment-là, et nous disons celui-ci. Ce système-là serait celui-là. Cette indication-ci ou celle-ci, cette indication-là ou celle-là. Voyons maintenant le rapport entre les prépositions et les adverbes de lieu. L'adverbe vient à être une locution prépositive qui aurait perdu la préposition de et qui n'exprimerait pas le complément de lieu. Par exemple, à droite, à gauche, devant, derrière, en face, au milieu, tout droit, en haut, en bas, venant des prépositions, locutions prépositives qui seraient à droite de, avec la mention du lieu, à gauche de, au milieu de, tout droit, etc. Par exemple, nous voyons que dans ces phrases-ci, le volant se situe devant, le projecteur est en haut, en face, on retrouve la même décoration. Dans ces exemples, nous n'avons aucune mention de complément de lieu. Nous conseillons de vous référer aux présentations que nous avons faites sur l'expression de la situation et l'emploi des adjectifs et des pronoms démonstratifs qui viendraient compléter notre vision du lieu et de ces adverbes que nous venons de voir. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !